Salut ! Tu sais quel âge a la Soul ? 60 ans la semaine prochaine ! Et oui, c'est l'universaire, l'un des premiers titres du genre ! Et je pense que sans la Soul, il n'y aurait pas eu de rock. Tu ne me crois pas ? Je t'explique pourquoi. On est en 1959 et c'est sous l'album du même nom. Charles Robinson est donc l'un des plus grands artistes afro-américains. Comment le mec, il sait qu'il est noir, hein ? Est-ce qu'il est aveugle ? Je vous dépose quelque part ? Tout simplement parce qu'il a été atteint de sa cité totale, seulement à partir de 7 ans. Et si c'est cité, c'est que tout est dit. En tout cas, être aveugle n'empêchera pas l'artiste d'être touche à tout. Et en particulier la Soul, dont le chanteur est l'un des pionniers. Ce mot « Soul », il apparaît pour la première fois dans le titre de deux albums de Ray Charles. Et cette chanson, elle est publiée pile au milieu. Ah non, avant la sortie du morceau, Ray Charles a 28 ans et déjà 10 ans d'expérience. Je m'étonne que son surnom, c'est Genius. Pire que ça, depuis deux ans, il se produit 300 jours par an. En gros, il n'a que ses dimanches, quoi. Il se produit avec un orchestre de 7 musiciens et un trio de choristes. Il faut savoir, et c'est important pour la suite, qu'il ait une liaison avec l'une d'entre elles. Alors, du vient la Soul, hein ? Évidemment, c'est pas une choriste qui lui dit « Ah, c'est bon Charles, tu me saules ! » Eh bien, que n'est-il ? C'est l'alliance entre le gospel qui sort enfin des églises et du rythme et le blues qui arrive en ville. Qui on dit de l'histoire, c'est que Ray Charles n'a jamais conscientisé ce mélange. Pas plus qu'il n'a imaginé la création de ce morceau. La chanson a été improvisée lors d'un concert dans un club. Eh bien oui, parce que tout le répertoire avait été joué. Or, le contrat, eh bien, il stipulait une durée de concert assez précise. Il a fallu combler le dernier quart d'heure. Et c'est en voyant la réaction du public que Ray Charles avait essayé de l'enregistrer. C'est surtout la première fois pour l'auteur qu'une chanson ait joué sur scène avant d'avoir été survigné. Sur l'enregistrement, le studio est tellement petit qu'on entend même Ray Charles frapper la mesure sur sa cuisse. Des congasses qui donnent des airs de rumba un peu speed. Un piano électrique dont tout le monde se moquait avant le succès de cette chanson. Et de gris d'accord que l'on appelle le blues à 12 mesures. Une progression que l'on peut trouver notamment dans ces chansons. Pas mal, non ? Les paroles sont inspirées d'un boogie-woogie de Clarence, Pine Top Smith. Oui, le chanteur avait l'habitude d'appeler ses danseurs sur scène et à travers ses paroles de leur indiquer quoi faire. Sauf qu'au milieu du morceau de Ray Charles, ça devient un ping-pong avec les choristes. Et ça, c'est typique des cantiques. Alors pourquoi c'est important de savoir que Ray Charles avait une liaison avec une de ces choristes ? Eh bien, tout simplement parce que cette chanson, elle parle de... Sexe. Dix ans plus tard, en France, on a eu ça. Bon après, on est un an après mai 68. Alors qu'en 59, quand retentit cette simulation d'orgasme... Surtout d'un style qui s'inspire du gospel des églises. En gros, c'est comme chez Disney. Plus tu interdis les références, plus c'est tentant. Ah bah forcément, le morceau, il a été interdit par plein de radios, évidemment. Pas seulement qu'en raison de sa nature érotique. Mais non, à l'époque, c'est inimaginable que des athées reprennent du gospel. Surtout si c'est pour le revendre au blanc. Ça influencera par exemple les Beatles, notamment sur l'utilisation de riff en entrée de morceau. Et puis Mick Jagger, dont c'est l'un des premiers titres repris avec les futurs Rolling Stones. Il faut dire qu'on a une époque charnière. Elvis a été enrôlé dans l'armée. Buddy Lee a dit qu'au craint de son mort, Chuck Berry est en prison. Alors, Jerry Lee Lewis, il a quand même épousé sa cousine de 13 ans. Bref, il y a assez peu de concurrence. Alors évidemment, quand c'est un blanc qui reprend cette chanson, eh bien, c'est bizarre, mais il y a moins de censure. À commencer par... Mais oui, mais oui. Sylvie Martin ! Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous soutenir via Utip, Tipeee, etc., pour que nous puissions continuer à vous proposer des formats originaux. Cette semaine, je voulais vous faire écouter en exclusivité un extrait du prochain album de The French Cowboy and The One, duo issu des mythiques Little Rabbits. Voilà, alors il faudra être patient, et c'est pour ça que c'est une exclusivité, parce que l'album sortira début 2020. Eh oui, semaine prochaine, pas d'épisode, ce sera une FAQ. C'est tout pour aujourd'hui. Avant... Mais alors, je crois que le plus fou, ça restera quand même, cette version des Tim Mitchell, accompagnée à la gratte par Jimmy Page, Led Zeppelin ! Ah bah, il faut aimer les mélanges, hein ? Ah merde, t'as vu la tratte de cette chanson ? Le titre, c'est « Qu'est-ce que j'ai dit ? ». Ça se trouve, le mec, il était sourd aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !